Christophe a relevé sur lui-même, c'est un accident du discours, c'est une espèce de chute à l'issage, le temps mort, tu t'es arrêté, parce que tu prends conscience qu'il y a quelque chose, donc ça, ce n'est pas prémédité. Cairo, je crois que c'est les cheveux de l'ange qui passent, qu'on peut choper par les cheveux, c'est un peu sadique comme métaphore, mais tout le monde l'érotise, cette métaphore-là, choper l'ange par ses cheveux, et c'est ce qui s'est passé, en fait, temps mort, au moment où tu l'as dit, je me dis, bon sang, c'est parce qu'on est en parole libre, non prémédité, que des choses comme ça peuvent surgir sur le mode de l'errance vagabond. Mais temps mort, c'est quand même une expression qui est très courante, que beaucoup utilisent sur des moments où ils n'ont pas d'activité particulière. Voilà, il y a ça. Mais je rebondis aussi sur ce que vient de dire Jean-Louis, par rapport à sa marche, parce que je trouve intéressant aussi, par rapport au fait de ralentir, par rapport à toute cette pensée actuelle qui nous incite à réfléchir justement à ce ralentissement dans la vie. Et quand on écoute les marcheurs, les gens qui marchent beaucoup, les gens qui ont marché longtemps, évidemment, ils sont dans une notion de ralentissement, parce qu'ils marchent, mais ils sont aussi dans une notion de ralentissement au quotidien. C'est-à-dire que dans la journée, ils vont peut-être marcher 5, 6, 7, 8 heures. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là ? Là, pour le coup, ce n'est forcément pas un temps mort. Mais ils ne se remplissent plus de tout ce qu'ils ont eu avant, c'est-à-dire dans l'activité, l'activité professionnelle, l'activité personnelle, le fait d'être en permanence connecté, etc. Ça, ils ne l'ont plus pendant qu'ils marchent. Et pourtant, il se passe plein de choses. Ils se remplissent de plein de choses, dans le même temps où ils se vident de tout un ensemble de choses qu'ils portaient en eux. Et ça fait du bien, ce phénomène de se vider, de se remplir quand on marche, par exemple. La plupart, il y a forcément des exceptions, mais on entend très souvent les marcheurs qui parlent de ça, qui parlent de ce bien-être, de ce bien-fait de la marche par rapport au temps et par rapport au ralentissement. Et par rapport au fait de se remplir et de se vider un certain nombre de choses. Un mot encore, parce qu'Eva a parlé de Burnout, le film, sur un registre, c'est plus qui de vous, peu importe, mais est venu en association, il va parler de la marche, et tu reprends ça, Christophe, c'est Antoinette dans les Cévennes. Et donc, c'est parce qu'elle est avec un âne qu'elle peut ralentir pour trouver l'amour. C'est des pièces d'un puzzle que je vous lis pour vous donner envie, pour ceux qui ne l'ont pas vu, de le voir. Antoinette dans les... Donc, c'est le chemin de Saint-Jacques, je ne sais pas lequel. Et c'est parce qu'elle est avec un âne qu'elle va essayer de bourriner pour le faire avancer plus vite, que celui-ci résiste, et qu'alors, elle se met au tempo de sa vie, en fait. C'est le chemin de Stendhal, non ? Voilà, c'est Vincent. Et je me dis, tiens, c'est peut-être qu'il nous faut un animal. Tu citais les poules... Non, c'est Vincent. Tu citais les poules, les coques et les lapins, qu'on regarde dans leur rituel de se coucher. Et je me dis, il nous faut peut-être reconquérir notre part animale, passer par le détour d'un âne sur les chemins de Compostelle ou d'ailleurs, pour retrouver cette part en nous. Tu as beaucoup parlé d'instinct, je ne sais pas si tu as entendu, Eva, au début, d'instinctuel, pour retrouver cette histoire du temps mort. J'aime beaucoup l'image du temps mort. Le temps n'est jamais mort, il continuera après nous, le temps. Non, mais c'est la première. Je dirais le miroir animal, c'est-à-dire que dans ce contrôle que je mentionnais au départ, c'est notre mental et notre sapiens, notre raison. Eh bien, on a sapiens et on a démens tout le temps, c'est une folie d'être dans la raison. Mais les animaux nous renvoient à notre part d'animal qui est juste, pas juste. Et quand tu cites nos animaux, par exemple, on a des poussins, et ceux-là, ils sont incouchables, incouchables. Et donc, des fois, ça gêne André qui dit, mais ils pirent encore dehors, ils n'ont pas trouvé le chemin du poulailler. Et je lui disais, c'est le pyjama parti, ils sont ados, ils ne se couchent pas. Donc, on utilise aussi l'image humaine, on projette beaucoup dans les animaux pour leur dire, c'est des ados, on ne peut pas les coucher. Et nous, on craint le prédateur, le renard qui va peut-être passer. Mais eux, ils ne craignent rien. Par rapport aux animaux et au temps qui s'étire, il suffit de regarder les chats, par exemple. Ah oui, bien sûr, ça c'est permanent. Donc, on va s'arrêter pour ce thème, parce qu'on a une heure de temps. Le rendez-vous d'octobre est un peu particulier, parce qu'on va se revoir en groupe restreint pour organiser une ouverture différente. Ce ne sera pas celle du Zoom, mais une ouverture vraiment physique, réelle, sur place dans la librairie où nous allons pouvoir accueillir d'autres personnes du groupe et au-delà, pour la sortie de notre ouvrage, Écosystème X. Donc, ce sera le 28 octobre, le prochain rendez-vous. Non, le prochain rendez-vous, il est physique. Il est sur place à la librairie des Savoirs de l'Armatan, 24 rue des Écoles, Paris 5. À quelle heure ? Vous êtes invité. À quelle heure ? 19h. De 19h à 21h, 19h précise. Et on va, enfin, on va animer, on va être dans cet état d'esprit. On peut être jusqu'à 30, donc ça peut être très nombreux, ou peut-être moins, on ne sait pas. Mais on souhaite être dans cet état d'esprit. Ce n'est pas nous qui présentons le livre ou un savoir, soi-disant contenu dans le livre. Le livre est plutôt une démarche vivante. Donc, nous allons essayer de recréer cette ambiance et de la continuer. Donc, rendez-vous le 28 octobre. Et ensuite, il y en aura d'autres sur Zoom. Et il n'y a pas de thème. Enfin, c'est le thème général Écosystème X.